A partir des propriétés de la fonction ln, on va pouvoir établir quatre nouvelles limites que l'on va rajouter au stock de limites de référence qu'il faut connaître pour pouvoir traiter facilement les problèmes où ce genre de limites apparaissent. La première limite, c'est la limite lorsque x est envers plus l'infini de ln de x sur x et cette limite vaut zéro plus, ce qui veut dire zéro par valeur positive. En effet, pour x suffisamment grand, ln de x et x sont tous deux positifs, donc le ratio ici, la fraction, est positive. Et donc, on approche zéro mais par valeur supérieure, donc on note zéro plus. Ça, ça veut dire que x va attendre vers plus l'infini plus rapidement que la fonction ln de x et donc va l'écraser en étant au dénominateur pour donner une limite de zéro plus. La deuxième limite, c'est la limite lorsque x tend vers zéro plus de x ln de x. Et cette limite, elle, vaut zéro, par contre zéro moins, parce que quand x s'approche de zéro en étant positif, eh bien x est positif, ça, ça va. Mais ln de x, souvenez-vous, entre zéro et un, devient négatif. Donc cette quantité est négative, mais elle tend vers zéro, par contre, par valeur négative, donc on l'indique en mettant zéro moins. Et ça, ça veut dire que c'est x qui va l'emporter. ln de x part vers moins l'infini, mais moins vite que x ne va vers zéro. Et donc la limite est zéro moins. Troisième limite à connaître, c'est la limite de ln de x plus 1 sur x, lorsque x tend vers zéro. Et cette fraction-là, eh bien, va tendre vers 1. Pourtant, quand x tend vers zéro, ln tend vers zéro. Par contre, quand x tend vers zéro, eh bien, le dénominateur tend aussi vers zéro. Ça ressemble plutôt à une forme indéterminée du type zéro sur zéro, mais simplement, la vitesse à laquelle ln de x plus 1 va tendre vers zéro est comparable à celle avec laquelle x va le faire. Et on aura une limite qui vaut 1. Et pour finir, la dernière limite, c'est ln de x sur x moins 1, lorsque x tend vers 1. Alors celle-ci, on peut reconnaître, en réécrivant un peu les choses, que c'est en fait la limite de ln de x moins ln de 1 sur x moins 1. Et ça, c'est le taux d'accroissement de la fonction ln en 1. Et on sait que la limite du taux d'accroissement, c'est la dérivée au point 1, pourvu que la fonction soit dérivable au point 1. Mais ln, on le sait, est dérivable sur R plus étoile, donc en particulier en 1. Et en 1, sa dérivée vaut 1 sur x, mais x valant 1, ça nous fait 1. Ça, c'est ln de x prime en x égale 1. Puis c'est le nombre dérivé en 1 de la fonction ln de x, qui est bien la limite du taux d'accroissement de la fonction ln en 1. Donc, 4 nouvelles limites à connaître et à retenir qui permettent, dans des cas un peu compliqués, vous voyez, x ln de x, ou des cas où il n'est pas aisé de déterminer d'office quel membre l'emporte sur l'autre, de lever ces indéterminations grâce à 4 résultats que vous pouvez dire font partie de votre cours. 1. 1. 2. 3.